Amen 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 Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui visera à réfuter une accusation récurrente faite à l'encontre du Saint Concile Vatican II. Celle-ci consiste à dire qu'il aurait fait de l'être humain la fin absolue de toute chose, une idole humaniste qui serait la seule norme sociétale à l'exclusion de Dieu et de la révélation. Nous verrons cependant que c'est encore une lecture injuste et incohérente de ces textes et qu'elle est facilement balayée par une remise en contexte. Cette vidéo est à la suite une série dont l'introduction est à regarder en priorité. Celle-ci démontre que l'arménotique de continuité est toujours la plus raisonnable et qu'elle est un devoir moral pour tout catholique qui se respecte. Gaudium et Spes, la constitution pastorale de Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps, est la cible principale de cette accusation. Dire qu'elle promeut un humanisme sans Dieu est une manipulation inacceptable. En fait, on lit tout le long du document que l'homme a été élevé sur la terre pour la dominer en glorifiant Dieu, que l'homme trouve en Dieu ceux qui fondent et achèvent sa dignité, que toutes les activités humaines sont coordonnées à la gloire de Dieu, que l'esprit humain s'élève dans l'adoration et la contemplation du Créateur étant préparé à reconnaître la parole de Dieu, et que tout ce qui est bon dans l'humanité est élevé par l'Église pour la gloire de Dieu. Dieu est donc bien la fin ultime de l'homme et jamais Vatican II n'a remis cela en question. En fait, le texte va plus loin et réfute explicitement l'humanisme athée en expliquant que l'homme a depuis le péché originel abusé de sa liberté en voulant parvenir à sa fin sans Dieu, et qu'en refusant de le reconnaître comme son principe, il a brisé l'ordre qu'il orientait à sa fin dernière. Pour tout catholique honnête intellectuellement, ces faits suffisent à abandonner définitivement l'idée que le Concile aurait prôné un humanisme moderne. De nombreuses phrases sont tout bêtement tirées de leur contexte. On accuse par exemple de faire de l'homme une fin en soi, c'est-à-dire par opposition à l'idée que la fin de toute chose soit la glorification de Dieu. C'est ce qu'enseignerait la Constitution au point 24, en disant que l'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Mais déjà au même numéro, on lisait que tous les hommes sont appelés à une seule et même fin, qui est Dieu lui-même. Dire que l'homme est une créature voulu pour elle-même signifie donc simplement qu'à l'inverse des autres créatures, qui étaient voulues en partie pour le bien de l'homme, l'homme n'est pas voulu pour le bien des autres créatures, il est véritablement libre de choisir pour lui-même. Comme saint Jean-Paul II le confirmait, cela signifie que l'homme avait une dignité en tant que personne, tendant à sa propre réalisation, s'accomplissant par le don de soi. La fin ultime de l'homme n'est donc pas lui-même, ce que le Concile n'enseigne pas. C'est ce que décrivait Léon XIII quand il déclarait que l'homme était en quelque sorte sa propre loi et providence, ayant la terre à sa disposition et appelé à pourvoir son avenir. Une autre phrase dit aussi que tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. Mais le contexte réfute l'idée que ce soit par opposition à la fin ultime de Dieu. Rien que le paragraphe d'après est une critique de l'humanisme qu'on lui reproche, à savoir celui où l'homme s'exalte de lui-même comme une norme absolue. Il explique justement que la révélation divine lui donne sa véritable dignité et vocation, qui comme déjà démontré dans les autres passages, est de glorifier Dieu. Le paragraphe 3 du même numéro explique en quoi les choses sur terre sont toutes ordonnées à l'homme dans la Bible. Plus précisément avec le psaume 8 qu'on peut retrouver ainsi dans la Bible catholique de Jérusalem. Il est clairement dit dans ce numéro que la terre et ses biens ont été créés au service de l'homme, mais pour qu'il la domine en glorifiant Dieu. C'est donc vrai que les choses terrestres sont ordonnées à l'homme et il n'y a aucun problème avec cette doctrine, car ça n'empêche rien que Dieu soit la fin ultime de ce même homme. Citant le même psaume, Pie XII disait qu'en ayant élevé l'homme à une dignité supérieure à toute la création, Dieu lui avait assujetti toutes choses, même les cieux, la lune et les étoiles. S'enfonçant dans des accusations de plus en plus absurdes, certains ont imaginé que le concile aurait étendu l'incarnation du Christ à tout le genre humain. Ils isolent par exemple une phrase qui dit que par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Rien qu'en lisant la phrase seule, qui précise en quelque sorte, on comprend que ce n'était pas dans le sens où il se serait littéralement incarné en tous les hommes. Le Christ s'est uni à eux en devenant leur semblable. C'est une union par points communs, non pas dans un sens hypostatique. C'est exactement ce que la phrase d'après explique. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Le Christ s'est donc uni aux hommes en faisant partie de l'humanité, ce qui est simple à comprendre. Saint Athanas disait aussi que le Christ s'était uni à tous les hommes par un corps semblable au leur. En 1660, le théologien Jacques Piroa disait aussi que le Christ s'était uni à tous les hommes par l'incarnation, et se voyait républié au 19e siècle par le père Jacques-Paul Mignes sans qu'aucune accusation fallacieuse ne surgisse. L'incarnation nous unit tous au Christ, simplement parce qu'il s'est fait homme comme nous. C'est le sens naturel du texte et il n'y a pas besoin d'introduire une vision fantastique de l'incarnation. Certains créent aussi un scandale artificiel en rejetant la citation qui dit que par l'incarnation, la nature humaine a été élevée en nous à une dignité sans égale. Sauf que le contexte parle clairement de la dignité d'être lavé du péché originel et du fait que le Christ a réconcilié l'homme avec Dieu, nous arrachant du péché et nous donnant la vie. Affirmer que cette dignité est parfaite même dans le péché est une manipulation des textes. La constitution expliquait déjà que le péché dont le Christ libère l'homme l'empêche d'atteindre sa plénitude, qu'il ne parvient à cette dignité qu'en se délivrant du péché par la grâce de Dieu, ou encore que la dignité était gravement blessée sans le support divin à l'espérance de la vie éternelle par opposition à l'athéisme. En vérité, il n'y a que les schismatiques modernes pour jouer les scandalisés, car des paroles similaires ont été employées dans la tradition sans qu'on fasse semblant de les comprendre de travers. Saint Irénée expliquait que c'était précisément pour que les hommes soient unis à l'incorruptibilité et l'immortalité qui s'étaient incarnées, car il lui fallait devenir ce qu'ils sont au meuble au préalable. Saint Athanas disait que le Christ s'était fait homme pour que nous soyons faits Dieu et ayons part à l'incorruptibilité. Saint Thomas d'Aquin citant saint Augustin disait que le Christ s'était uni à notre nature, prouvant ainsi son amour pour l'homme et que l'incarnation était nécessaire pour qu'il participe pleinement à la divinité, Dieu s'étant fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il écrivait aussi que le perfectionnement de l'homme et sa participation dans le Verbe étaient permises par l'union du Christ à la nature humaine. La lecture schismatique pourrait nous faire croire qu'il s'agissait littéralement de traiter l'homme comme s'il était un Dieu. Mais comme pour Gaudium et Spes, il suffit d'un peu d'honnêteté intellectuelle pour admettre que c'est faux. Certains citent le discours de clôture du Concile pour renforcer leur théorie. Sa poils s'y déclarait Hors de son contexte, il lui attribue un sens absolument contraire au discours, à savoir qu'il serait en train de valider l'humanisme moderne selon lequel l'homme serait élevé au-dessus de toute chose. Mais en disant le reste, on comprend que c'est une lecture intellectuellement malhonnête. Juste avant, saint Paul VI expliquait en détail les erreurs de l'humanisme moderne, qui mettait l'homme au-dessus de tout et au centre de toute chose, contredisant dans ce sens le Concile. Il disait néanmoins qu'au lieu de choisir la lutte et l'anathème, ce dernier avait décidé d'agir en bon samaritain et d'exprimer plus fortement sa sympathie pour l'homme. Ainsi, il proposait à ses humanistes de reconnaître que l'Église aussi fraîche une forme d'humanisme, loin de se désintéresser de l'être humain. Rappelons aussi que le terme « culte » ne signifie pas ici mettre l'homme au-dessus de toute chose, ni l'idolâtrer, car le terme a aussi pour signification de reconnaître une valeur importante aux personnes, comme dans le culte individuel, le culte familial ou le culte social, qui n'élève évidemment personne au niveau de Dieu. Aucun catholique digne de ce nom ne ferait volontairement la confusion entre ces cultes et le culte d'adoration. Saint Paul VI utilisait clairement l'expression pour la faire contraster avec la compréhension qu'en ont les humanistes modernes, et dire que les chrétiens ont eux aussi un culte de l'homme, mais celui-ci est compatible avec le christianisme, qui reconnaît en Dieu sa fin. Le contexte du discours réfute totalement l'idée que Vatican II aurait pour objectif de mettre l'homme en priorité sur Dieu. Il disait clairement que l'Église se penche sur l'homme et sur la terre, mais c'est vers le royaume de Dieu que son élan l'apporte. Ainsi, en se mettant tout entier au service de l'humanité, il expliquait que l'Église donne la vie à l'homme en lui révélant sa nature et sa destinée par la connaissance de Dieu. Cette destinée et ce sens, c'est Dieu, et c'est pourquoi le discours dit que pour connaître l'homme tout entier, il faut connaître Dieu. Aussi parce que Dieu s'est incarné en homme, il est vrai dans un sens qu'il faut aussi connaître l'homme pour connaître Dieu, car c'est par le visage du Fils que nous voyons le Père. Enfin, saint Paul VI expliquait que l'humanisme chrétien n'était pas une fin en soi, mais une étape vers le suprême et le transcendant, le christianisme ayant une finalité théocentrique, c'est-à-dire centré sur Dieu. Il concluait donc que le Concile voulait par son amour fraternel appeler l'humanité à retrouver Dieu, car quiconque s'en éloigne périt. Il est donc bien clair que ce discours ne prêchait absolument rien de scandaleux ou de semblable à un humanisme sans Dieu. Chercher le bien de l'homme n'est qu'un pas pour son élévation vers Dieu, qui est sa fin ultime. L'Église reconnaît donc l'importance de l'homme autant qu'elle reconnaît sa finalité qui est en Dieu, réfutant ainsi les reproches que lui faisaient les humanistes qui cherchaient à faire dire qu'elle méprisait l'humanité. Faute de pouvoir incriminer avec la moindre preuve concrète les décrets du Concile Vatican II, on réutilisait les mêmes méthodes malhonnêtes pour attaquer les déclarations secondaires ou ultérieures en les tirant systématiquement de leur contexte. On cite par exemple une déclaration de Saint Paul VI où il parlait de l'être humain comme du roi de la terre et maintenant prince du ciel. On comprend mieux ce que symbolise l'expression en contexte, car il parlait des premières expéditions dans l'espace. La phrase qui suit juste après prouve que c'était purement une référence à la domination publique de l'homme sur la création. Une interprétation qui remplacerait le règne de Dieu par celui de l'homme est une conjecture injustifiée, et comme d'habitude, téméraire. Il n'y a rien de choquant à dire que l'homme exerce une royauté dans le monde. C'était précisément ce qu'enseignait Saint Grégoire de Nice. L'homme ayant été créé à l'image de Dieu, il a été rendu digne d'exercer la royauté sur le monde. Mais comme le précisait Saint Jean Paul II, sa seigneurie n'est cependant pas absolue, mais c'est un ministère. Elle est le reflet véritable de la seigneurie unique et infinie de Dieu. Une autre déclaration de Saint Paul VI, là encore dans le thème de la conquête spatiale, disait que l'homme est un géant, ce qui est bien sûr une image. Il le dit aussi divin, mais précise que ce n'est pas en lui-même, mais en son principe et en son destin, car Dieu est à l'origine de l'homme et de sa destinée. Ce sont des phrases tout à fait claires prises dans leur contexte, qui là encore se réfèrent au psaume 8, dans lequel Dieu a couronné l'homme mortel et mis toutes choses à ses pieds. Saint Paul VI rappelle néanmoins ses faiblesses, sa petitesse, ses limites naturelles qu'il ne peut dépasser par lui-même, ce qui réfute l'idée du mythe d'une idolâtrie humaniste sans humilité devant Dieu. Jamais l'humanisme n'est dissocié de Dieu pour les papes, il suffit de peu de recherches sincères pour s'en rendre compte. Ce même Saint-Père expliquait dans son encyclique Populorum Progressio qu'un humanisme fermé à Dieu, sans reconnaissance de la vocation humaine vers l'absolu, prétendant organiser la terre sans Dieu, était un humanisme inhumain, agissant contre l'homme. Il lui fallait donc réaliser qu'il n'est pas sa propre norme, mais qu'elle le dépassait. C'est la réfutation définitive de l'idée que le bien de l'homme est sa seule fin. Toutefois, les critiques s'obstinaient ou opposaient à l'encyclique un faux catholicisme, dans lequel on ne devrait jamais chercher le bien de l'homme ou de la société, car il serait supposément opposé à la recherche de Dieu, ce que l'Église n'a jamais enseigné. S'il faut aussi chercher la conversion, chercher la paix dans le monde et la justice sociétale est aussi un progrès en soi. C'est pour ça que le papillon appelait à une véritable alliance entre les croyants contre le communisme, et que Pie XII faisait de même pour le renouvellement de la société. Pie XII encourageait aussi à l'organisation d'un ordre nouveau et international, guidé par la loi morale, en vue d'assurer une paix juste et durable. Bien avant lui, Benoît XV avait aussi demandé à ce que tous les peuples s'unissent en une seule ligue, en une seule famille, pour faire cesser la guerre. Était-ce pour le bien de la société humaine ? Oui. Était-ce une paix terrestre ? Oui. Mais était-ce opposé à la fin ultime, celle de la gloire de Dieu, que saint Paul VI a aussi rappelé ? Bien sûr que non, et ce serait complètement fallacieux de les opposer. Récemment, le pape François rappelait que c'est précisément la foi en Dieu et les dons de l'Esprit-Saint qui permettait un authentique humanisme, expliquant que l'humanisme chrétien est fondé sur la foi catholique authentique, et que c'est précisément dans la culture évangélisée que peut s'apporter un développement de la justice. Mais la glorification de Dieu, réaffirmait-il, est notre fin absolue et la fin ultime de toutes nos motivations secondaires. C'est pourquoi il rejettera tout au long de son pontifical l'idée que l'Église ne soit qu'une ONG au service des biens matériels de l'homme. En conclusion, Vatican II a défini un humanisme qui est véritablement chrétien. Dieu est véritablement la fin ultime de l'homme et de toutes choses, et le Concile l'a clairement rappelé. Mais c'est précisément parce que Dieu élève l'homme à lui en lui offrant son fils qu'il prouve sa valeur. La dignité humaine fait que tous sont dignes d'aller librement à Dieu, lui qui leur a confié la domination sur terre pour sa propre gloire. Rendre honneur à l'homme, à sa valeur et à ses accomplissements n'est donc jamais contradictoire avec le fait que Dieu soit une fin supérieure en toutes choses, et ça n'a rien de catholique de créer une fausse dichotomie entre les deux. Ceux qui commettent cette erreur prouvent la nécessité d'un tel rappel et justifient la constitution pastorale. Sans tomber dans la glorification orgueilleuse de l'homme, elle rappelait la valeur de l'humanité aux yeux de Dieu, et la nécessité de la protéger face au progrès de l'injustice et du nihilisme qui ont réellement motivé sa publication. La guerre, la tyrannie, l'euthanasie, l'avortement, l'exploitation humaine, et vraisemblablement la menace nucléaire qui pesait à l'époque. L'humanisme chrétien défini par le Saint Concile est une réfutation directe de l'humanisme moderne qui voudrait élever l'homme comme une norme hors de Dieu. La confusion entre les deux est, sinon une incompréhension grave de sa théologie, une accusation absolument injustifiable. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de défense du Saint Concile Vatican II. Soyez bénis et allez en paix.